Radioscopie. Radioscopie. Georges Duby. Jacques Chancel. Cinquième et dernière heure, vous connaissez mieux maintenant Georges Duby qui nous a accompagné toute cette semaine. Vous savez qu'il est membre de l'Institut, professeur au Collège de France, historien, et je suis très heureux que nous puissions terminer cette semaine ici, au Collège de France, car nous sommes dans votre vénérable maison qui a déjà toute une histoire. Oui, bien sûr, elle a 400 ans d'existence, c'est François 1er qui l'a fondée, et moi je m'y trouve bien, vous savez, dans cette maison. C'est un lieu de travail extraordinaire, j'ai eu une grande chance. Je n'aurais pas fait autant de travail, je n'aurais pas autant écrit et dans un tel loisir si je n'avais pas eu la confiance de mes collègues qui m'ont élu il y a une dizaine d'années. En venant, je regardais une plaque et je voyais, ici était le laboratoire de Claude Bernard. J'ai l'impression que cette maison a plein de bruits. Ah oui, bien sûr, il y a Marcelin Berthelot, il y a la Hénèque, vous avez peut-être vu l'effigie de la Hénèque de Champollion. On se sent porté, porté et porté justement à sa surpassée. Ce qui n'est pas si confortable que ça, vous savez, moi je suis en face de mon auditoire, chaque fois que j'entre dans la salle de cours, dans un état de petite inquiétude. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Vous avez le crac ? Un peu, un peu, toujours. Et la plupart de mes collègues avouent qu'ils l'ont aussi, n'est-ce pas ? Est-ce que nous allons nous trouver à la hauteur de la place que l'on nous a fait l'honneur de nous confier ? Donc l'historien a ici son véritable espace. Oui, 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 vraiment, vraiment. Et puis, je le répète, des conditions de travail qui sont tout à fait exceptionnelles dans le monde. Nous allons donc terminer cette semaine. Rappelez-vous un peu ce qui s'est passé lundi, c'est-à-dire dans notre première heure, nous avons parlé de l'homme. Nous avons essayé de dessiner l'itinéraire de l'historien. Alors je me demande, puisque nous avons parlé de l'homme, quel est votre splendide défaut ? Mon défaut, à moi ? Ah, écoutez, je ne sais pas, vous m'agressez de cette façon-là. J'en ai beaucoup de défauts et j'ai peine à faire le choix. Mon défaut, ce serait peut-être une sorte de repli sur moi-même, cette volonté. Une pudeur ? Est-ce que c'est un défaut, la pudeur ? Non, pas du tout. Je crois que c'est une qualité, mais parfois on va loin avec la pudeur. Oui. Et on reste beaucoup avec soi-même. C'est en cela, justement, qu'il y a peut-être cet excès de pudeur qui confine à la timidité. Vous ne pouvez être qu'historien. Oh, écoutez, je pense que j'essaye de remplir en tout cas ma fonction d'historien de la manière la plus ouverte que je puis, compte tenu de ma personnalité intime. Mais je fais tout ce que je peux. Alors, c'est amusant parce que vous dites timidité. Et je crois qu'elle est vraie, cette timidité. Donc, lorsqu'on est arrivé à une altitude, lorsqu'on est au sommet, on peut encore être comme tous les autres. Oui, bien sûr. En angoisse. C'est ça aussi qui explique que, évidemment, dans ces conversations, vous mettez-vous tellement à l'aise, il reste quand même un certain retrait. Et je ne sais pas si les auditeurs ne sentent pas que je suis obligé de m'arracher de moi-même un certain nombre de paroles. Et vous êtes réfugié dans l'histoire. C'est bien d'aller dans le 10e, dans le 11e, dans le 12e, dans le 13e siècle. On est tranquille. C'est un refuge. Mais, encore une fois, ce n'est pas une démission. Croyez-le. La deuxième heure, celle de mardi, était consacrée à l'artiste de l'histoire que vous êtes. Vous avez fait une réflexion sur l'histoire. Et comme vous avez une passion pour l'art, je vous ai parlé de la peinture. Vous auriez pu être quand même un bon peintre. J'y reviens. Écoutez, je n'ai pas la prétention de le penser. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ma vie s'était orientée différemment. J'avais le goût. J'avais vraiment la passion. Et puis, je n'ai peut-être pas eu le courage. Je ne sais pas. C'est les circonstances familiales qui ont fait que je me suis orienté dans une aventure beaucoup plus confortable. Mais, vraiment, ça serait vraiment une sorte de prétention de ma part d'imaginer que j'ai pu être un peintre de la qualité, et là, voyez-vous que ma timidité et ma pudeur a des bornes, de la qualité de mon travail historique, si vous voulez. Georges Duby, la troisième heure, nous l'avons consacré aux médiévistes, à l'explorateur du Moyen-Âge. Bon, d'accord, c'est vrai, vous êtes explorateur, mais vous ne connaissez pas l'Amazonie. Vous connaissez les pages de vos siècles. Oui, oui, j'ai quand même un peu voyagé, et j'espère voyager encore. Mais, effectivement, mes rencontres avec le monde, c'est surtout l'Europe. L'Europe, et puis, si vous voulez, les voyages lointains, je les ai faits toujours dans des régions où il y avait une certaine épaisseur de passé, n'est-ce pas ? Les pays vraiment neufs, vraiment nus, qui ne sont pas vraiment façonnés par l'homme, je les trouve très beaux, et j'ai de très fortes émotions, par exemple, dans le désert. J'adore le désert, le désert me donne une émotion profonde. Mais j'ai besoin de sentir quand même quelque chose qui rappelle la civilisation qui est la mienne, et un peu de malaise, si vous voulez, je le disais déjà, au Mexique, ou en Égypte, ou en Iran, n'est-ce pas ? Mais ces pays de l'Amérique latine ou de l'Afrique ont eu leur Moyen-Âge, quand même ? Vous savez, la notion de Moyen-Âge, elle est difficilement transférable dans d'autres civilisations que la nôtre. On ne sait pas s'il y a un Moyen-Âge chinois ou s'il y a un Moyen-Âge maya. C'est vraiment une notion qui est inhérente à la civilisation européenne, et j'ajoute même à la civilisation de l'Europe occidentale. C'est justement par une sorte de métaphore qu'on peut parler de quelque chose de médiéval dans l'évolution de cultures différentes. Hier, Georges Duby, nous sommes entrés dans le temps des cathédrales, nous avons un peu parlé malicieusement du temps du piton armé. C'est vrai que nous avons tous nos cathédrales qui sont nos solitudes, et vous avez, vous, votre solitude quelque part. Elle est peut-être d'ailleurs en vous. Elle est en moi, certainement. Elle est en moi, vous savez, quel est l'homme qui n'a pas le sentiment, justement, que la communication est difficile, et qu'il y a une sorte de mystère dans tout autre que lui-même. Et puis, voici cette cinquième heure que nous partageons au Collège de France, et elle est accordée aux chevaliers, à la femme, et aux prêtres. Alors, vous ne pouvez pas être femme, bien évidemment, mais vous auriez pu être chevalier, et vous l'êtes, certains le disent, et vous auriez pu être prêtre. En tout cas, ce sont encore les trois ordres. Oui, oui, évidemment, c'était une autre voie. Je vous ai dit que la peinture... Et c'est votre dernier livre. C'est mon dernier livre, oui. Mais c'était une autre voie. Vous m'avez dit à l'instant que j'aurais pu m'engager dans une aventure de peintre. Je n'ai jamais songé à m'engager dans une aventure sacerdotale. Jamais ? Jamais, non, jamais. Alors, quel regard lucide portez-vous sur votre œuvre ? Quel est votre livre de lumière ? Alors, j'avais cité, moi, le dimanche de Bouvines, tout de suite, en ouvrant les hostilités. J'avais parlé du temps des cathédrales. Mais peut-être qu'il manque d'ailleurs quelque chose à votre œuvre. Écoutez, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, mais on a... Ah, 60 ans. On a encore du temps. J'espère, j'espère avoir la force d'écrire encore d'autres livres. Je vous disais d'ailleurs, avant-hier, je crois, que mon ambition, c'était de me lancer dans une biographie, dans une grande biographie qui me permettrait justement, autour d'une personnalité que j'essaierais de pénétrer, avec laquelle j'essaierais de communiquer dans cette difficulté que l'on a toujours d'entrer en contact avec les autres. Et dans cette personnalité, j'aimerais voir retentir tout ce qui constitue l'essentiel de la civilisation médiévale. Mais quel est votre livre de lumière ? Celui que vous mettez plus haut que les autres, en haut de la pile. Écoutez, je viens d'écrire un livre. C'est celui-là ? Que j'aime bien. Pour le moment, c'est celui-là. C'est celui qui m'est le plus proche. Mais je ne partage pas, sans m'interroger, l'opinion de certains qui disent que c'est mon meilleur livre. C'est celui dont j'ai envie que nous parlions un petit peu maintenant, si vous voulez. Mais pourquoi le chevalier, la femme et le prêtre ? Vous y pensiez depuis un moment ? C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, j'ai tenté de comprendre comment fonctionnaient les relations familiales dans la société féodale. Et au terme de ses recherches, très patientes, parce que, évidemment, ce livre est court, ce livre est assez alerte. Mais il ne faut pas oublier qu'il repose sur un travail de défrichement, d'approfondissement, sur une besogne, une besogne érudite que, autant que je puis, je masque. Oui, parce que là, il s'agit vraiment alors d'un labeur, si vous voulez. Il faut s'atteler, il faut se colter avec des textes, il faut leur faire dire ce qu'ils ne disent pas volontiers. Et tout ça demande un effort, un effort patient et un effort parfois pénible. Seulement, justement, comme je m'adresse à un grand nombre de lecteurs, j'ai voulu qu'on oublie ce caractère un peu fastidieux et pesant de l'érudition. Mais il faut qu'en sous-bassement, on sente bien tout cela. Soyez très francs, vous souhaiteriez avoir le succès de La Chambre des Dames de Jeanne Bourin ? Ce livre peut y conduire. Moi aussi, enfin, vous parliez de mes défauts, j'ai aussi l'ambition, n'est-ce pas ? L'ambition d'être reçu, d'abord. Bien sûr, vous savez, aucun auteur est insensible au succès qu'il peut avoir. Et j'espère que ce livre aura du succès. Alors, il y a les trois ordres. Le chevalier, cela vient de loin. Cela répond d'ailleurs à un autre livre, c'est Guerrier. C'est le guerrier. La femme, bon, elle est très absente dans toute l'histoire du Moyen-Âge. Mais vous lui donnez sa place cette fois-ci. Et puis, il y a le prêtre, et c'est tout le problème de l'Église. L'Église a été triomphante. Et je me demande comment vous la regardez, vous, aujourd'hui ? Elle l'est un peu moins. Heureusement, je dirais, n'est-ce pas ? Heureusement. Au fond, l'enseignement du Maître, l'enseignement de Jésus, c'est rendre à César ce qui est à César. Par conséquent, mon royaume n'est pas de ce monde. Et le fait que l'Église se retire, aujourd'hui, sous nos yeux, de son triomphalisme, me satisfait, moi, personnellement. Et l'époque que j'étudie, au contraire, c'est celle d'une ambition ecclésiastique forcenée, n'est-ce pas ? Les dirigeants de l'Église ont, au XIe, au XIIe siècle, imaginé qu'ils pouvaient s'établir au fait du pouvoir. Ils avaient déjà un pouvoir exorbitant qui était de détenir le monopole de la haute culture, le privilège de l'écriture. C'est pas, imaginons ce que c'est. C'est pas des hommes qui seuls écrivent et seuls lisent. Quel pouvoir ! Quel pouvoir ! Et ils ont voulu aller plus loin, proclamant que l'esprit est supérieur à la chair. Et ils ont voulu instituer leur magistère sur l'ensemble de la société. Et c'est, au fond, ce que je retrouve dans ce livre-là. Parce que c'est en utilisant cette institution sociale qu'est le mariage. qu'ils ont voulu parvenir à leur fin. Et si le titre que j'ai choisi est, au fond, représente une trinité, il y a la femme au milieu. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Et d'un côté, il y a les prêtres. Et de l'autre côté, il y a le chevalier, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'Église, les laïcs. Et à l'époque dont je parle... Quelle est cette époque très précisément ? C'est le XIe et le XIIe siècle. C'est entre l'an 1000 et le temps de Philippe Auguste, si vous voulez. C'est une époque de prodigieux progrès, de déflorescences de toutes parts, une fécondité, une fertilité que nous oublions quand nous considérons le Moyen-Âge comme une période de ténèbres, comme une période d'assoupissement. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment un élan de vie qui parcourt tous les domaines, tous les domaines de la société et tous les domaines de la culture. Eh bien, à cette époque-là, justement, les dirigeants de l'Église ont voulu, n'est-ce pas, modeler un édifice social qui soit constitué de deux ailes tout à fait séparées. N'est-ce pas ? Ils ont dit, il y a deux catégories d'hommes. Ils disaient les hommes, n'est-ce pas ? Ils ne parlaient pas des femmes. Il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui sont voués au service de Dieu, qui sont chargés de la prière, qui sont chargés de l'administration du sacré. Et ces hommes-là, ils doivent être le plus près possible des anges. Ils doivent représenter sur la terre comme une espèce de colonie du ciel. Et par conséquent, qu'est-ce que c'est que les anges ? Les anges sont des êtres très purs, qui sont purement spirituels, qui n'ont pas de chair. Donc, il faut que les serviteurs de Dieu, les hommes qui ont choisi cette fonction, soient émasculés, soient absolument sans contact avec les femmes, que leur activité sexuelle soit absolument réprimée. Et c'est à ce moment-là, dans l'histoire de l'Europe occidentale, ce n'est pas vrai dans l'histoire de la chrétienté byzantine, c'est à ce moment-là que l'Église impose à tous les prêtres le célibat, la chasteté. Elle aimerait d'ailleurs aller plus loin, elle voudrait que tous soient vierges. Mais enfin, au moins qu'ils soient chastes, au moins qu'ils n'aient pas de femmes, et s'ils ont des femmes, et la plupart en avaient en l'an 1000, eh bien qu'ils les renvoient. Ce qui a posé d'ailleurs un problème considérable, vous imaginez, toutes ces compagnes de prêtres, jetées brusquement sur le pavé. Et alors, pour résoudre ce problème-là, se sont fondés des monastères de femmes. Il y en avait très peu avant, dans l'Occident, et on en a vu en surgir de plus en plus grand nombre, en plus en plus grand nombre, et ce furent des maisons d'accueil pour toutes ces épouses de prêtres délaissées. Alors là, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on condamne les uns au célibat, et on demande aux autres de s'installer dans le carcan conjugal. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est qu'aux autres, la sexualité est permise. Elle est recommandée, au moins par les plus raisonnables des ecclésiastiques, parce qu'il y avait quand même tout un courant dans l'Église, qui était d'un spiritualisme absolu, et qui voulait imposer la chasteté à l'ensemble des hommes, c'est-à-dire qui rêvait de la fin de l'espèce humaine. Pas de reproduction. Pas de reproduction, n'est-ce pas ? Mais c'est de la folie, non ? La fin du monde, on l'attendait, c'était un moyen de la rater, cette fin du monde, en disant, il n'y aura plus d'enfants. Il n'y aura plus d'enfants. Bon, ça, c'était les intoxiqués du spirituel. Mais pour les autres, il fallait bien qu'une partie de l'humanité copule pour que l'humanité continue d'exister. Et cette fonction de reproduction, elle était assignée à tous ceux qui n'étaient pas dans l'ordre ecclésiastique. Georges Dubien, on peut imaginer un pays, demain, qui, justement, obligerait les hommes à ne plus se reproduire, les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'enfants, il y aurait un peuple qui s'anirait vers sa fin. Écoute, mais vous savez, tout est possible. Vous connaissez bien l'existence de sectes farfelus qui ont pratiqué le suicide collectif. Rappelez-vous Guyana, oui, tout cela. Donc, je pense qu'à l'intérieur de toutes les aberrations humaines, on peut situer celle-ci, n'est-ce pas ? Cette espèce de castration volontaire qui fait qu'on décide, n'est-ce pas ? Que l'humanité mette un terme à sa propre vie, une sorte de suicide collectif. Georges Dubien, les hommes dont vous parlez, dont vous examinez les mœurs, sont vos ancêtres. Les modèles de comportement dont vous essayez de suivre la mise en place ont tenu bon jusqu'à vous. Et vous ajoutez d'ailleurs, vous dites, le mariage dont je parle est le mien, et je ne suis pas tout à fait sûr de me déprendre du système idéologique qu'il me faudrait démystifier. Car tout est arrivé jusqu'à nous. Oui, justement, n'est-ce pas ce que j'ai voulu faire ? Et pourtant, un millénaire nous sépare de ces hommes. Oui, oui, et mon intention dans ce livre, c'est justement, pour comprendre ces phénomènes auxquels nous assistons, c'est-à-dire la mise en place de nouvelles structures, c'est de montrer comment c'est les structures dont nous avons hérité et qui me prenaient encore très fortement, lorsque je me suis marié, il y a une quarantaine d'années, ces structures-là, j'ai voulu montrer comment elles s'étaient établies, c'est-à-dire comment, finalement, on avait forgé une morale et on avait institué des rites qui faisaient de la conjugalité le support de la société ordonnée, la société valable. Voilà une question prévue. Avez-vous été entraîné, vous, au mariage par quelques forces occultes ? Par exemple, une famille qui souhaitait que vous épousiez telle jeune fille ? Ah, pas du tout. Moi, j'ai été entraîné au mariage par l'amour. Par l'amour. Oui. Mais l'amour n'existait pas au Moyen-Âge. Il existait. C'est-à-dire que, si vous voulez, encore une fois, l'historien ne voit pas tout ce qu'il voudrait voir. Et les textes qui ont servi de base à ma réflexion sur le mariage féodal, ces textes, nous l'avons dit, je crois déjà, viennent tous de ces hommes qui avaient le monopole d'écrire, qui étaient des ecclésiastiques, des prêtres ou des moines, qui n'étaient pas mariés, et qui travaillaient justement à condamner le mariage, ou tout au moins à le présenter d'une certaine façon. Et ils parlent fort rarement de l'amour. Mais enfin, l'amour, quand même, il existe, j'en suis persuadé. Mais malheureusement, je ne parviens pas à l'atteindre, vraiment. J'en ai quelques idées dans la littérature de fiction. Vous savez, dans ces admirables romans des Chevaliers de la Table Ronde, où tout tourne autour de l'amour. Tout est amour. Tout est amour. La dame, la cour. Bien sûr, bien sûr. Et l'intrigue repose justement sur les difficultés d'un amour impossible, d'amour contrarié, parce que la dame est mariée, et son galant ne l'est pas, et il traverse les uns et les autres des épreuves. Mais j'ai aussi quelques lumières sur l'amour à l'intérieur du mariage, sur l'amour conjugal. Mais ce sont des lumières extérieures. Et quand j'entends les prêtres, les moralistes, les prédicateurs, appeler les hommes mariés à la prudence, dire, répéter aux hommes de ce temps-là la parole de Saint Jérôme, quiconque aime trop sa femme, l'aime trop chaleureusement, la serre trop fortement dans ses bras, il est adultère, il en fait une prostituée. Et qu'est-ce que je me dis ? Je me dis que c'est qu'effectivement, les hommes mariés tenaient chaleureusement, normalement, leurs femmes dans leurs bras. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une grande liberté de mœurs. On pourrait dire qu'à ce moment-là, elle était encore plus développée, non ? D'une certaine manière. Je ne sais pas si elle l'était davantage, en tout cas, sous ce carcan que l'Église voulait imposer, en exigeant la chasteté des prêtres, en exigeant qu'on ne renvoie pas sa femme, qu'on n'ait pas une compagne en même temps que son épouse légitime. Tout était possible, là ? Oui, effectivement. Toutes les règles sont faites pour être tournées, bien évidemment. On n'a jamais tant lu de livres que lorsqu'ils sont interdits. Oui, et je ne sais pas, seulement, toutes ces déviances, elles me sont presque inaccessibles, n'est-ce pas ? Parce que je ne les subhonore, si vous voulez, que par les proférations de ce qui est interdit. Enfin, cette sexualité au Moyen-Âge, elle est triomphante, mais elle est aussi détestable, parce qu'il n'est question que d'adultère, de vol, de bigamie, même si, tout à côté, il y a ce qu'on appelle l'amour courtois, qui est celui des chevaliers de la table ronde. Oui, bien sûr, mais vous savez, il est question, effectivement, beaucoup de bigamie, d'inceste et d'adultère, mais précisément parce que c'est une période de mise en place, de lutte, de conflit entre des gens qui ont l'habitude de se conduire d'une certaine façon et d'autres, c'est-à-dire les prêtres, qui voudraient qu'on se conduise d'une nouvelle façon. Par conséquent, vous savez, lorsqu'il y a conflit, on parle des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait vraiment une présence plus forte de ces phénomènes. Je prends un exemple, si vous voulez, je suis persuadé qu'aujourd'hui, l'insécurité n'est pas plus grande qu'il y a 50 ans. Mais on parle beaucoup de l'insécurité. On ne parle que de ça. On ne parle que de ça. Et l'historien futur, n'est-ce pas, devra être, comme je le suis, assez prudent à l'égard de cette recrudescence des mentions de ce phénomène d'insécurité et se demander si cette recrudescence ne vient pas simplement de ce qu'on y pense davantage. D'ailleurs, aujourd'hui, certains viols sont autorisés. On dit la drogue, c'est effroyable, et cela fait, mettons, 200 morts. Mais on ne dit pas la route, et cela en fait 15 000. Mais oui, bien, tout à fait, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment jugera l'historien demain là-dessus, dans 100 ans. Eh bien, il faudra qu'il prenne en compte les conditions générales de notre existence. C'est ce que j'essaie de faire pour la société féodale. J'essaie de la pénétrer de tous les côtés. Et j'essaie, dans ce livre-là, je crois, la pénétrer en son plus profond, n'est-ce pas, lorsque je tente d'atteindre des phénomènes comme la sexualité ou la conjugalité. – Georges Duby, si vous aviez vécu au Moyen-Âge, par amour, vous auriez enlevé votre femme. Parce qu'il y a rapte, et c'est un jeu rituel. Et vous auriez aimé à jouer. – Alors, écoutez, tous les jeunes, tous les hommes qui ont l'âge que j'avais quand je me suis marié, sont des ravisseurs, n'est-ce pas ? Et dans la société féodale, on exaltait cette qualité, n'est-ce pas ? Il fallait que le jeune homme soit conquérant. Et il fallait qu'il vînt, qu'il brise, qu'il transgresse les interdits. C'est-à-dire qu'il prenne la femme qu'il avait choisie à la barbe de ceux qui avaient pouvoir sur elle. C'était un exploit. Et cet exploit est exalté par toute la littérature chevaleresque. Donc, bien évidemment, cette forme d'amour, de passion, je la sens également aussi très présente. – Pour connaître le mariage, maintenant, Georges Duby, il faut passer par votre livre. Alors, c'est vrai qu'il y a le chevalier, qu'il a eu sa place dans l'histoire. C'est vrai qu'il y a le prêtre, et il a eu véritablement un monopole exorbitant. Mais il y a la femme, et je serais tenté de dire que la femme, c'est inconnue. La femme, c'est inconnue. – En tout cas, c'est pour moi la grande muette, n'est-ce pas ? – J'imagine un parchemin qui serait quelque part, et je vous dirais, Georges Duby, je crois savoir qu'il y a un parchemin qui date du XIe siècle. C'est une femme qui parle. – Ah bon ? – C'est formidable. – Alors, donnez-moi l'indication, j'y cours, parce que, vous savez, on entend des voix claironnantes, tonitruantes, qui sont celles des gens d'église. On soupçonne par derrière la voix des hommes laïcs. Mais des femmes, on n'entend pas un mot. Alors, vous me direz, il y a Marie de France, vous savez, qui a écrit des romans, mais c'est une toute petite voix. Elle susurre, au fond, des choses. Et puis, est-ce que c'était vraiment une femme, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un subterfuge littéraire ? Est-ce que c'était peut-être Albertine, tout simplement ? Alors, vous me direz, il y a aussi Héloïse. Bon, Héloïse et Abélard, mais on sait maintenant que les lettres d'Héloïse ont été, selon toute vraisemblance, écrites, ou tout au moins remaniées par un homme, et dans le but, au fond, de faire valoir la personnalité d'Abélard. – Et c'était un mythe. – Non, maintenant, on ne croit pas que c'était un mythe. On a cru à un moment que c'était une forgerie du XIIIe siècle. Non, on pense maintenant qu'il y a du vrai dedans. Mais, en tout cas, on n'entend jamais les femmes. On ne sait rien d'elles, sinon ce qu'en pensent les hommes, sinon l'image qu'ils nous proposent de la femme. Et j'ai essayé dans ce livre, justement, de montrer quelle était cette image. Et cette image, elle est complexe, bien sûr. Pour les hommes, prêtres et chevaliers du XIe et du XIIe siècle, la femme, d'abord, c'est le péché. Alors, Ève, si Adam est tombé, c'est à cause d'Ève, la tentatrice. La femme est perverse, la femme est luxurieuse. Elle est naturellement portée à l'adultère. Tous les hommes mariés ont les yeux fixés sur leur femme en se demandant ce qu'elle va faire, en la surveillant de très près. Et, d'autre part, c'est un être faible, donc c'est un être sournois. Et la femme, pour échapper à la domination qui pèse sur elle, use d'armes fourbes. Elle use du poison, n'est-ce pas ? Dès qu'un homme meurt de mort subite dans son lit, il a eu une attaque. On s'interroge. Aussitôt, le matin, les gens disent, ben quoi, qui c'est sa femme ? Bon, c'est elle, elle l'a étouffée dans son lit. Pourquoi ? Parce que c'est son amant. Oui, voilà. Donc, il y a cette image très péjorative, n'est-ce pas ? La femme est porteuse de mal. Elle est porteuse de mal parce qu'elle est inquiétante. Parce que, vraiment, on la craint. On la craint parce que la femme vit dans son petit intérieur, dans la maison. Les femmes vivent entre elles. Les femmes vivent entre elles. Elles sont heureuses entre elles. Et les hommes ne pénètrent pas dans cet intérieur. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles fabriquent ? Qu'est-ce qu'elles mijotent ? Donc, la femme aussi, on la soupçonne d'être sorcière, toujours un peu. Mais les gens s'interrogent, pour quelles raisons ? Il y a jalousie, quelque part ? Ben, il y a jalousie, bien sûr, n'est-ce pas ? Il y a colère, d'abord. Il y a méchanceté, il y a bêtise. Oui, mais il y a aussi le sentiment, et là, c'est le côté positif, que la femme est porteuse de valeurs. De valeurs qui échappent aux hommes, n'est-ce pas ? Elle engendre, n'est-ce pas ? Elle a ce privilège qui est aussi exorbitant de porter un enfant dans son ventre, vous comprenez ? Et alors, l'autre aspect positif de la femme, dans l'imaginaire des hommes de ce temps-là, c'est qu'elle tourne essentiellement autour de la notion de virginité, de la notion de maternité, n'est-ce pas ? On aimerait, on souhaite que la femme reste vierge jusqu'à son mariage, c'est-à-dire très pure, non souillée, non touchée, et qu'ensuite, entrant par le mariage dans le lit d'un homme qu'on a choisi pour elle, à qui on l'a donné, eh bien, elle soit immédiatement fécondée et qu'elle donne naissance à de beaux enfants. Et alors, voyez-vous, cette image de la femme idéale qui est un être soumis, entièrement soumis à la domination de l'homme, en vertu, d'ailleurs, des paroles de l'Écriture, des paroles de Saint Paul, de Saint Pierre, qui disent au mari, tu es le chef de ta femme, tu es la tête, c'est à toi de gouverner, c'est à toi de la tenir sérieusement en main, et cette femme doit être soumise, et elle doit être entièrement consacrée à l'engendrement paisible. Et voyez-vous, cette image-là, n'est-ce pas, cette image de la femme parfaite, elle s'incarne dans la figure de la Vierge. Et l'époque dont je parle est celle d'un extraordinaire épanouissement du culte de Marie. Et je pense que pour ces ecclésiastiques qui étaient contraints à la chasteté, contraints à la chasteté, et pour ces chefs de famille qui, eux, pensaient essentiellement à la poursuite du lignage, donc à la fécondité de leur femme, la Vierge Marie, à la fois Vierge et Mère, était l'image exemplaire. Enfin, la Nouvelle Ève qui débarrassait, qui lavait la femme de ses souillures natives. — Georges Dubé, j'ai le sentiment que, vous étant promené dans l'histoire comme vous l'avez fait, ayant approché de près ces femmes, justement, qui n'étaient pas situées, qui n'étaient pas signalées, je suis persuadé que vous êtes devenu féministe. — Alors écoutez, je sais pas si je le suis devenu, je l'étais peut-être avant, encore que je me demande. Quand je dis, je ne sais pas, si j'arrive à me défaire complètement de l'enveloppe idéologique qui nous poursuit depuis le XIIe siècle, je me demande si je ne suis pas aussi misogyne. Enfin, vous savez, c'est ambigu, ça. D'abord, est-ce qu'un homme peut être féministe ? Je n'en sais rien. Non, ce que je regrette, c'est de ne pas saisir l'aspect de ces femmes, à quoi elles ressemblaient. Je n'en sais rien. Il n'y a aucun portrait. — Et vous ne le saurez jamais. — Non, il n'y a aucun portrait. Il n'y a aucune représentation. Il y a des représentations idéalisées de la Vierge ou des saintes. Il y a des représentations caricaturales de la femme lassive, perverse, luxurieuse. Mais la femme vraie, je ne la vois pas. Je ne sais pas quels étaient ses attraits. Comment fonctionnait le désir, si vous voulez, entre l'homme et la femme. Parce que je n'ai pas d'image. — Mais tout livre d'histoire doit t'aider à comprendre le temps présent. Alors aujourd'hui, vous vous faites peut-être une idée très personnelle des femmes que nous rencontrons, avec lesquelles nous vivons, et qui ont leur place, heureusement, dans la société. — Oui, et qui l'apprennent. — Pas tout à fait encore. On ne leur donne pas toujours. — Non. Et puis je pense aussi, à propos du temps présent, que cette recherche légitime des femmes pour prendre place, une place vraie à l'intérieur de la société, qui leur a si longtemps refusé cette place, je pense que cette recherche ne doit pas méconnaître qu'entre l'homme et la femme, il y a quand même des différences. N'est-ce pas ? Et que ces deux parts de la nature humaine ne sont pas interchangeables. N'est-ce pas ? Et que l'espoir des femmes ne doit pas être de prendre forcément la place de l'homme et aimer, si vous voulez, de trouver une sorte de reconnaissance de ce qui, à l'intérieur du corps social, correspond aux valeurs dont elles sont vraiment porteuses. — Dans toute cette période, il y a toutes les obsessions, c'est-à-dire la peur, le lit, la guerre, et puis la grande obsession, la semence. — Oui, 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 effectivement. — Il faut créer de nouveaux peuples. — Oui, il faut créer... C'est cela, c'est cela, n'est-ce pas ? C'est cette étincelle de vie qui est dans les reins des hommes. Et il est assez important de dire que tous ces hommes étaient persuadés aussi que les femmes étaient porteuses elles-mêmes d'une semence, n'est-ce pas ? Tout le monde croyait à l'existence d'un sperme féminin et que c'était par la rencontre de ces deux humeurs que la fécondation s'opérait. Ce qui est important parce que ça aussi, ça valorisait la femme. Elle avait une part égale à l'homme dans la génération. Et ce qu'elle apportait physiquement par son sang était de même poids que ce que l'homme apportait. Il y avait cette obsession de la semence. Il y avait aussi de la part des hommes l'obsession de l'impuissance. Parce qu'on leur racontait que les femmes étaient tellement enflammées qu'ils ne pourraient jamais arriver à les satisfaire. Et on les sent inquiets de cette sorte. Pour eux, si vous voulez, le lit conjugal, c'était une sorte de champ de bataille. Et ils entraient comme sur le ring en se demandant si vraiment ils allaient pouvoir faire leur performance. Et ils affrontaient un personnage ambigu, qu'ils connaissaient mal. Parce que sans doute, le fractionnement de la société entre les hommes et les femmes empêchait qu'il n'y eut de véritables connaissances mutuelles. Et le lit était un objet de crainte et de révérence. Vous savez, dans le rituel des noces, le principal geste, c'était la bénédiction du lit nuptial. Il y a des choses qui se passaient à l'église. Et encore, elles n'ont commencé de s'y passer qu'à la fin de la période que j'étudie. C'est-à-dire à la fin du XIIe siècle. Mais la cérémonie nuptiale, c'était essentiellement la conduite en cortège de la femme depuis la maison de son père jusqu'à la maison de son mari. On l'introduisait à la nuit tombante dans la chambre. Et là, les prêtres étaient introduits. Mais essentiellement pour asperger d'eau bénite le lit nuptial, pour exorciser, n'est-ce pas, le lit nuptial, pour essayer de chasser ce qu'il pouvait y avoir de pervers dans l'opération qui allait s'accomplir dans quelques instants. Alors, c'est vrai qu'il y a mouvement du corps, c'est vrai qu'il y a mouvement du sang, mais y a-t-il aussi mouvement de l'âme ? J'en suis persuadé, mais, comme je le dis dans ce livre, désolé, je ne peux pas atteindre ces mouvements du corps, ces mouvements du cœur, ces mouvements de l'âme, la passion, le sentiment, tout cela. Je le sens très bien, mais ça échappe à mes doigts. Et vraiment, j'admire ceux de mes confrères historiens qui, travaillant sur le XVIIe, le XVIIIe siècle, ont là des informations qui leur permettent, n'est-ce pas, de mesurer un peu quelle était la qualité de l'amour, quelle était la qualité de la passion. Moi, je ne peux pas. Il m'a semblé, dites-vous, que pour mieux appréhender les problèmes actuels de la femme, du couple, de la famille, il pouvait être utile de savoir comment se sont formées des structures qui ont résisté à tant de siècles. Alors, les structures aujourd'hui, c'est-à-dire les structures du mariage, sont-elles toujours aussi solides ? Eh non, vous le savez bien, n'est-ce pas ? Ces choses-là, c'est un édifice qui est en train de s'effondrer sous nos yeux et ça n'est pas d'ailleurs sans provoquer des problèmes, des inquiétudes. Il est évident que... C'est un problème de société ? À mon avis, c'est la mutation fondamentale que nous traversons, n'est-ce pas ? C'est vraiment, je pense que, je crois que l'institution matrimoniale au cœur de toute société, n'est-ce pas, que le mariage s'opère selon tel ou tel rite ? Peu importe, mais l'institution matrimoniale au cœur de toute société est la clé du système. Et il est évident, d'ailleurs, que sous d'autres formes, le mariage subsistera toujours chez nous, n'est-ce pas ? Ce qui se passe, c'est que des formes anciennes disparaissent et nous ne voyons pas encore bien quelles sont celles qui vont les remplacer. Mais il est évident, par exemple, que maintenant, ça n'est plus le père qui donne sa fille à son gendre, après avoir discuté le coup avec le père de son gendre. Dans certaines familles, oui. Ça reste, ça reste. Et dans certains milieux, chez certains paysans, par exemple. Mais bien sûr, oui, et chez certains bourgeois aussi, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y a encore des contrats de mariage, il y a encore des blagues de fiançailles. Il y a encore le droit d'Ainès. Il y a encore le droit d'Ainès. Il y a encore le voile de la mariée. Il y a encore des rites et des comportements qui sont héritiers vraiment de ce qui se passait à l'époque que j'ai étudié. Et je l'ai étudié à cette époque, j'ai étudié ces problèmes à cette époque, précisément pour qu'on sente mieux ce qui est en train de bouger en ce moment, n'est-ce pas ? Mais il est évident qu'il en reste beaucoup. Il reste tout un vocabulaire, tout un vocabulaire amoureux, n'est-ce pas ? Quand on fait la cour à une fille, le mot cour, c'est un mot du vocabulaire chevaleresque. La cour à sa dame. La cour à sa dame, la dame, il y a les... Enfin, tout cela, les agenouillements, enfin, un tas de choses qui viennent très directement du Moyen-Âge courtois. Et puis, il y a aussi dans toutes... En dehors du mariage, dans toutes les feintes de séduction, des choses qui sont très analogues à celles qui se pratiquaient à l'époque dont nous parlons. Mais Georges Duby, on peut imaginer un pays qui romperait avec toutes les lois du mariage, où les gens s'aimeraient, seraient heureux, mais ne passeraient pas par ce moyen-là, par cet ordre-là. Voyez-vous, la fonction sociale du mariage, c'est justement d'opérer un choix parmi tous les accouplements possibles et d'en officialiser certains qui sont justement les... qui forment justement les couples procréateurs, n'est-ce pas ? Le mariage, dans toute société, c'est la socialisation de la reproduction. Donc, je ne pense pas qu'aucune société puisse passer de cela. Aucune société ne peut se passer de normes. Même celles qui, comme la nôtre, ont le sentiment d'envoyer par-dessus les moulins tous les bonnets possibles, n'est-ce pas ? Je pense qu'une société ne peut pas exister sans règle. Le mariage, c'est l'ordre. Oui, mais on peut imaginer des formes de mariage ordonnées qui soient tout à fait différentes de celles-ci. Le mariage dans d'innombrables sociétés n'est pas monogame, n'est-ce pas ? Ça peut être une conjonction temporaire, n'est-ce pas ? L'essentiel, c'est que parmi les accouplements, certains soient socialement reconnus. Mais parlons de bigamy. « Un homme peut aimer trois femmes, quatre femmes, cinq femmes, six femmes ? » Ah, écoutez, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pose la question. Je parle à l'historien. Je ne parle pas de bigamy. Oui, alors écoutez, évidemment, Robert Lepieux a eu trois femmes à la fois. Bon, est-ce qu'il les aimait ? C'est un problème, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il les a aimées ? En tout cas, il s'est uni à elles, officiellement, solennellement, et il en a envoyé deux. pour reprendre la troisième. La troisième, il a failli la renvoyer pour revenir à la seconde. Enfin, voyez-vous... Mais cela arrive encore dans pas mal de pays. Ça arrive encore. On est aujourd'hui. Bien sûr. Mais que pensent les femmes ? Elles ont quand même leur mot à dire dans cette affaire-là. Vous revenez à harem, là. Je crois que la grande mutation dont nous parlons, n'est-ce pas, elle touche au fond à la morale imposée aux femmes, n'est-ce pas ? Parce que, finalement, la morale reconnue par les hommes, elle n'a pas tellement changé, n'est-ce pas ? L'homme a toujours admis qu'il fût ravisseur, inconstant, etc. Mais la grande transformation que j'ai vue se produire sous mes yeux, c'est que les femmes ont acquise cette liberté et elles se conduisent maintenant, n'est-ce pas ? Comme, depuis le fond des âges, les hommes étaient seuls à se comporter, c'est-à-dire qu'elles sont séductrices, ravisseuses, violentes, peut-être, qu'elles parlent et qu'elles choisissent librement. Je crois que c'est ça, la grande transformation. Je crois que j'en avais bien le droit. Elle avait le droit, mais enfin, elles l'ont conquis. On ne pouvait être à n'arriver que là. Elles l'ont conquis, et c'est ça qui a changé. Et c'est là où on est au cœur des choses. Georges Duby, aujourd'hui, les gens se marient. Je serais tenté de dire encore, ils se marient. Ils se marient toujours. Ils se marient tous les jours, et de plus en plus. Et on me dit, oui, qu'ils se marient de plus en plus. D'autres l'ont été mariés, ou d'autres vont l'être, ou d'autres refusent le mariage. Enfin, cela a autant de choix qu'on s'accorde à croire moderne, naturel. Et puis, vous vous amusez, vous, Georges Duby, parce que vous avez aussi le goût de la contradiction dans l'étude, vous vous amusez à démontrer le contraire. Alors, selon vous, le mariage n'est ni naturel, ni religieux ? Non. Alors, pourquoi se marier, si ce n'est pas naturel ? Non, ça n'est pas naturel. Enfin, entendons-nous. Quand je dis cela, c'est pour faire comprendre, d'une part, que le mariage n'est pas un phénomène biologique. Ce qui est un phénomène biologique, c'est l'acte sexuel. Le mariage, c'est plus que ça, c'est une certaine forme d'acte sexuel qui est entouré par des rites, par une morale, par une idéologie, donc qui est devenue une institution sociale. Seulement, le mariage n'est pas non plus forcément religieux, parce que cette enveloppe rituelle peut être tout à fait profane, et elle l'était en l'an 1000, au moment où l'Église a entrepris son action pour y introduire, justement, le sacré. N'est-ce pas ? Le mariage est ce qu'on appelle une institution. Et le mariage n'est pas moderne ? Le mariage n'est pas moderne du tout. On se marie depuis très longtemps. On se marie depuis quand ? Vous savez, j'ai l'impression qu'il échappe à l'historien, de savoir quand ça a commencé. Sûrement, il y a toujours eu, encore une fois dans les sociétés, des rites que nous ignorons, mais qui institutionnalisaient un certain nombre de rapports entre l'homme et la femme. Alors, pourquoi cette attirance, Georges Duby, sur un tel sujet ? Le mariage. De ma part. Vous êtes entré, cette fois-ci, véritablement dans une discipline particulière. Et, comme je vous le disais, c'est l'aboutissement de recherches plus larges sur la famille, mais c'est aussi, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que, à mon avis, aujourd'hui, le mariage fait problème dans la butation qu'il subit, et qu'il était bon, je crois, d'apprendre à nos contemporains un certain nombre de choses, n'est-ce pas ? D'abord, ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que le mariage n'est ni biologique ni sacré, et que le mariage n'a pas toujours été, dans notre civilisation, un sacrement. Et puis, de montrer, justement, qu'un grand nombre de réflexes que nous avons, d'attitudes mentales, sont enracinés dans des pratiques que j'ai essayé difficilement de mettre au jour. Mais justement, quand le mariage devient-il sacrement de l'Église, et vous avez lancé le mot sacrement, auparavant, il n'avait rien à voir avec elle, avec l'Église. Il paraissait même impensable que de mêler Dieu aux choses de chair et de sexe, c'était une forme de crime. Oui, il y a toute une part d'Ecclésiastique, et notamment, tous les membres des sectes hérétiques qui ont fleuri dans la grande fertilité du XIe et du XIIe siècle, qui considéraient qu'il était sacrilège de mêler les choses de Dieu aux choses du sexe. Ils étaient vraiment très manichéens, ils étaient vraiment tout à fait conscients et persuadés que tout ce qui touche à la chair est mauvais, et par conséquent, c'est une chose très charnelle, c'est l'histoire de lits, c'est l'histoire de semences, il ne fallait pas y mêler le sacré. Mais l'ensemble de l'Église et la partie dirigeante de l'Église n'était pas de cet avis, et pour contrôler les mœurs des laïcs, donc pour prendre prise sur la société laïque, en commençant par les princes, en commençant par les rois, elle a voulu introduire le sacré dans le mariage. Et en même temps qu'elle imposait son contrôle judiciaire sur le mariage, les affaires matrimoniales, les affaires d'adulté, les affaires d'inceste, l'Église, à un certain moment, à la fin du XIe siècle, a dit, ben non, c'est moi que cela regarde, c'est devant les tribunaux et d'évêques que ces choses-là doivent être traitées, et au fond, la société a accepté ça. Et puis, cent ans plus tard, à peu près, à la fin du XIIe siècle, au terme d'une réflexion difficile, la part dirigeante de l'Église a finalement, mais avec inquiétude, installé le mariage parmi les sept sacrements. Mais, dans une position ambiguë, elle dit, c'est le plus ancien des sacrements. C'est le plus ancien des sacrements parce qu'il n'a pas été institué par Jésus, il a été institué par Dieu le Père au paradis quand il a créé Adam et Ève. Seulement, vous savez, ce n'est pas un sacrement comme les autres, il faut faire attention, il ne donne pas la grâce, simplement, il protège du mal. Vous voyez, Georges Duby, je n'aime pas du tout la manière que l'on a parfois en ces époques d'expliquer le mariage lorsqu'on dit, par exemple, le mariage sert à unir un géniteur solide à un ventre fécond. Ah, c'est vrai, c'est exact. Non, mais c'est vrai, étant donné que la fonction sociale, puisqu'on en est là, on est au niveau de la société, la société qui tente à se reproduire dans la permanence de ses structures, et il est évident que la seule raison du mariage, la seule justification du mariage, et là, les prêtres et les chevaliers sont d'accord, la seule justification du mariage, c'est la procréation, n'est-ce pas ? Et il faut que ça se fasse le mieux possible, c'est-à-dire que les familles choisissent d'abord une femme dont on puisse présumer qu'elle sera fertile, et un géniteur qui soit vaillant, n'est-ce pas ? Dont le sang soit riche de vertus qui se retrouveront dans ses descendants. Pendant 800 ans, le concubinage, le divorce, l'avortement sont réprouvés. Alors depuis quand date la grande mutation en ces domaines ? Vous savez, oui, mais revenons à cette idée qu'il y a des choses qui sont réprouvées, mais ça n'empêche pas qu'elles se fassent, n'est-ce pas ? Et il est sûr que l'avortement, ou plutôt, il n'y avait pas la... Les pratiques anticonceptionnelles, elles n'étaient pas ignorées, j'ai trouvé des traces très furtives, n'est-ce pas ? Qui montrent que telle comtesse de Flandre qui avait déjà eu trois enfants s'employait à ne plus en avoir. L'avortement, oui, mais surtout l'infanticide, vous savez, c'était au fond la manière peut-être la plus radicale de contrôler les naissances, c'était d'étouffer les jeunes enfants dans le lit, n'est-ce pas ? Je pense à ce mariage et je pense à vous, Georges Duby, vous n'avez jamais regretté le mariage ? Jamais, non, au contraire. Alors, dans ces cas-là, où souhaite-t-on se marier ? Est-ce à Paris où vous êtes né, à Bourg-en-Bresse, où vous avez passé les riches heures de votre enfance ou à Aix-en-Provence, où vous avez des coups de verre, un autre ciel, d'autres couleurs ? Écoutez, moi je me suis marié, enfin le cortège, le cortège de mariage dont j'ai été avec ma femme, le héros, il s'est déroulé en pleine campagne, un mois de septembre et nous avons traversé les champs, les champs dans la Bourgogne. Alors, vous étiez le chevalier, elle était la femme, il n'y avait pas le prêtre ? Si, il y avait le prêtre aussi, bien sûr. Toujours. Il nous attendait à l'église, oui. Il nous attendait à l'église. Les cathédrales ont des airs médiévaux, elles appartiennent à leur siècle, mais il pourrait y avoir mimétisme. Alors, vous ressemblez aux chevaliers du XIIe siècle ? Oh, j'espère que non, parce que, vous savez, l'autre jour, sur le quai d'une gare, je voyais des jeunes gens qui sortaient du conseil de révision et je me disais, voilà, 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 voilà les chevaliers du XIIe siècle, c'est-à-dire des garçons brutaux avec pas beaucoup de choses dans la tête. Le chevalier, il ne faut pas non plus le porter au pinacle, vous savez, cette période, cette période a été une période tragiquement brutale, vous savez, ravir, prendre, torturer, couper des mains, couper des têtes, non, 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 le chevalier, le chevalier, je me sens, beaucoup de distance à son égard. Mais l'historien que vous êtes peut écrire sur son époque, ça ne vous amuserait pas ? D'abord, il y a une distance que nous n'avons pas. Justement, si vous voulez, moi j'ai l'habitude, et ça me rassure d'ailleurs, de pouvoir considérer un ensemble de documentations qui est fini, clos, n'est-ce pas ? Et qui est aussi relativement étroit. Mais le mouvement du monde actuel, j'ai l'impression que les jugements que je pourrais porter sur lui ne seraient pas assez justes. J'admire, j'admire et j'envie mes amis sociologues ou journalistes, ceux qui font, comme disant, la couture de l'histoire immédiate, n'est-ce pas ? Mais je me sens plus à l'aise dans mon XIIe siècle lointain. Vous avez embelli votre jeunesse, vous avez même embelli votre âge adulte, vous trouvez que les gens d'aujourd'hui sont très différents ? Non, ils sont différents bien sûr, mais j'ai beaucoup de tendresse pour les gens d'aujourd'hui et je les trouve beaux aussi, je les trouve embellissant eux-mêmes leur vie bien sûr. Vous n'avez jamais appartenu à un parti politique ? Je n'ai jamais évité, vous savez, j'ai une certaine, vraiment j'ai beaucoup de réticence à l'égard des partis, non pas du tout, peut-être par scepticisme, mais en tout cas, les structures même de ce qu'est un parti politique m'ont toujours repoussé, m'ont toujours repoussé. Vous êtes capable en tout cas de lutter pour les droits de l'homme ? Ça ne m'empêche pas, ça ne m'empêche pas, croyez-le, d'avoir des enthousiasmes et de regretter, mais c'est peut-être une impression d'homme vieillissant, n'est-ce pas, que ses enthousiasmes soient moins vifs qu'ils n'étaient dans ma jeunesse. Je vous reprends sur ce mot d'homme vieillissant, vous avez 60 ans et déjà, à la première heure, vous me parliez de vieillesse et je ne sais pourquoi et vous pensez encore à votre père. C'est vrai, c'est vrai, bien sûr, mais puis, c'est aussi la prise de conscience que la vie n'est pas si longue. Je souhaite, je souhaite beaucoup et je suis sûr d'ailleurs qu'elle me donnerait encore beaucoup de joie et je m'emploierais à ce qu'elle en soit remplie. Vous n'avez pas assez de temps ? Non, j'aimerais vraiment que les journées aient beaucoup plus de 24 heures. C'est au fond une de mes insatisfactions vitales, profondes, c'est que j'ai tellement d'appétit, tellement de curiosité, tellement de désir de prendre la vie par tous les biais est possible que je n'ai jamais assez de temps. Jamais. Tellement de voyages à faire maintenant. Jamais. Tellement de choses à voir que je n'ai pas vues, tellement de musique à entendre que je n'ai pas entendues et puis tellement de moments de loisirs que je me suis jusqu'à présent souvent refusé et, si vous voulez, paressé, comme nous disions, sous les arbres. L'art de la paresse. Oui, l'art de vivre finalement. Et vraiment, le sentiment très douloureux que le temps me file entre les doigts. Mais je l'ai eu au fond tout au long de ma vie. N'est-ce pas ? Georges Duby, en terminant, je pense à votre femme. Elle est présente, bien évidemment, dans toute votre oeuvre. Elle est présente même lorsque vous parlez. Vous l'avez citée à différentes reprises. Mais peut-être, l'avez-vous condamnée à l'anonymat parce que vous avez convencé tous les deux. Elle était historielle. Vous savez, nous avons signé quand même un livre ensemble des procès de Jeanne d'Arc. Mais elle voulait peut-être plus. Mais je pense que, je ne sais pas si elle veut plus, mais en tout cas, elle aura plus parce qu'elle est elle-même au travail en ce moment. Oui, vous vous êtes interrogé. Peut-être a-t-elle sacrifié un peu de son temps à ce que vous faisiez vous ? Sûrement. Et là, je l'en ai une très grande gratitude et aussi peut-être un peu le remords de ne pas l'avoir laissé librement s'épanouir. Georges Duby, on a longtemps parlé de l'honnête homme. Qui peut l'être en nos siècles de violence et d'humeur ? Y a-t-il encore une place pour l'honnête homme ? Oh, sûrement. N'est-ce pas ? Il faut la conquérir, cette place. Ça n'est pas facile. Enfin, nous y travaillons. Vous et moi. Merci de nous avoir accordé tout ce temps. Merci d'avoir partagé ces cinq heures avec nous. Nous avons beaucoup parlé dans cette dernière heure de votre dernier livre, Le Chevalier, la Femme et le Prêtre. Vous offrez une forme de Bible pour le mariage. Je ne sais pas si vous en serez félicité. Alors, nous avons beaucoup aimé ce livre. Moi, je l'ai vraiment lu de la première à la dernière ligne et je me suis engagé, et je crois que ceux qui vous ont écouté essaieront d'en savoir un peu plus et sur le mariage et sur eux-mêmes. Et peut-être, pour les aider, pourriez-vous dire ou donner deux titres de vos livres pour qu'ils vous connaissent encore mieux après les cinq heures que nous avons passées ensemble. Moi, je dis toujours le dimanche de Bouvines, le temps des cathédrales. Oui, moi, j'aime bien guerriers et paysans. Guerriers et paysans. Certains de mes amis le placent, enfin, dans cette espèce de palmarès que nous sommes en train de dresser, dans un rang important. J'aime bien aussi Saint-Bernard, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas ? Puis l'histoire de la France urbaine ? L'histoire de la France urbaine, la France rurale, c'est plutôt un travail de direction. Non, mais au fond, vous savez, je n'arrive pas à les classer. Ils sont, il y a une part de moi-même dans chacun. Et comme il faut un peu d'ordre et que j'aime et que vous aimez les trois ordres, puisque vous l'avez bien montré, alors je dirais, moi, le dimanche de Bouvines, le temps des cathédrales, le chevalier, la femme et le prêtre. Parfait. Merci, Georges Dubé. Merci.